Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Dans nos départements, il n'y a pas que des pentes, il y a aussi de l'eau. Nous nous lançons dans une série d'émissions spéciales sur les lacs et rivières de notre territoire. Aujourd'hui, c'est Kayak. Bienvenue dans ce magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve sur le Rhône avec Yves. Salut Yves ! Salut ! Alors toi, tu es un passionné de kayak, tu connais très très bien le coin. Tu sors souvent ici ? Je sors toute l'année. Toute l'année ? Je sors toute l'année, oui. L'hiver comme l'été. A quelle fréquence ? J'aimerais bien toutes les semaines, mais bon, après il faut concilier la vie de couple, tout ça, donc on va dire une fois par mois. Et bien, tu vas nous faire découvrir ce petit coin de paradis tout au long de cette émission, j'ai déjà hâte. Mais avant ça, direction un topo de la semaine, on repart direction les montagnes et on se retrouve tout de suite après. Cette semaine, pour prendre l'air des montagnes, je vous propose un petit focus sur la montagne du Parmelan. Itinéraire incontournable de la Haute-Savoie qui émerveillera à coup sûr des amateurs de balade du dimanche au randonneur à Guéry. Pour y accéder, se rendre à Villaz où les panneaux indiquant le Parmelan vous guideront jusqu'au parking. De là, une centre sur la droite vous emmènera dans la forêt en direction du chalet Chapuis que vous atteindrez en une vingtaine de minutes. Continuer jusqu'à l'embranchement, puis à gauche sur le petit rédillon qui mène jusqu'à l'itinéraire du Grand Montoir, ses chaînes et ses longes. La vigilance est bien entendu de rigueur dans ce secteur où la chute reste interdite. S'en suivent quelques passages aériens jusqu'à l'intersection avec le petit montoir. De là, ne reste plus qu'à remonter les Lapias jusqu'au chalet Camille du Nandie aussi, le refuge du Parmelan. La vue est magique, les bornes, les Aravis, le Mont Blanc jusqu'à la Chartreuse, Belle-Donne ou encore les Bauges, tout semble à portée de main. Il vous faudra bien deux petites heures pour faire l'ascension et au moins autant de descente, moyennant un itinéraire de 9 km pour 750 m de dénivelé. Un classique à éviter peut-être les week-ends d'été au plus fort du pic de fréquentation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yves, là on est sur le Rhône. Ton terrain de jeu, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une partie du Rhône qui est sauvage. Ce n'est pas le cas partout sur cette rivière. Non, non, non. Après, nous, on a la chance d'être sur le Rhône, c'est-à-dire entre Genève et Lyon, où on a quand même beaucoup de parties sauvages. Il y a des parties canalisées qui sont faites pour faire du courant, où là on a un barrage hydroélectrique. Mais on a d'autres parties, on va dire, originelles du Rhône, sur lesquelles on peut naviguer. On a vraiment un sentiment de plénitude. On peut naviguer partout ? Il y a des zones qui sont interdites ? Alors, il y a certaines zones qui sont interdites au niveau de Saint-Pierre-de-Boeuf. Alors ça, ce n'est pas trop chez nous, c'est plus en aval de Lyon. C'est une réserve. Le seul cas qui peut faire exception pour nous, Kayaki, c'est si on est en transit. Si on justifie qu'on est en transit, par exemple, on se fait un Genève-Saint-Pierre-de-la-Mer, par exemple. On est dans un cas où on est en transit. On n'a pas le choix de passer par ce bras-là, parce que les bras canalisés sont interdits au Kayaki. Il y a également beaucoup de barrages, beaucoup de petits guets. C'est comme ça que ça se dit. Il faut remettre le kayak sur la berge. Ça se fait facilement ? Oui, on a ce qu'on appelle des rampes, exactement, où on débarque. Pour franchir un barrage, après, nous, ce qu'on utilise, c'est des petits chariots de portage. Donc, c'est des petits trous comme des roues d'eau diable. C'est pliable. On peut le mettre dans le caisson. On utilise ça pour ce qu'on appelle porter. Donc, porter sur un barrage, parce qu'on peut avoir des portages entre 500 et 1 km. Quand même. Donc, si on a du matériel, si on est chargé, c'est mieux d'avoir ce dispositif. Pendant qu'on se laisse voguer au fil du courant, on va prendre encore un peu d'air pur avec la préparation des refuges de Haute-Montagne qui, eux, se préparent à la saison. C'est le dossier de la semaine et on se retrouve juste après. À 1825 mètres d'altitude, le refuge Camille Dunant dit le refuge du Parmelan. Dès le 14 juin prochain, il accueillera des dizaines de personnes chaque jour. Mais d'ici là, le travail n'arrête pas. On a tout préparé. On a refait toute la cuisine. On a tout remis en état. On a tout nettoyé. Remis les plans de travail. Remis les... Réorganiser la cuisine telle que ça nous contenait. Mets la friteuse pour les beignets de pommes de terre. C'est la première fois que Philippe est gardien de refuge. Une expérience de vie unique qui n'est pas sans aller avec une certaine appréhension. Non, maintenant, il y a la pression qui retombe, mais la préparation est très compliquée. La mise en place avant le démarrage est très compliquée. Et maintenant qu'il y a eu les héliportages, que 90% des choses sont là, que l'équipe est formée, que l'équipe a pris connaissance du refuge, maintenant ça va. Il faut tout essayer. Et puis il faut surtout faire ce dont on a envie de faire dans sa vie. C'est le plus important. Et j'avais envie de tenir un refuge, voilà, depuis quelques années. Car pour satisfaire toutes les envies et demandes des randonneurs, une certaine anticipation est nécessaire. Des boissons et de la nourriture, bien sûr, et une part d'humour sont vraisemblablement les clés pour réussir une saison en altitude. Au niveau quantitatif, c'est le pif. Tu fais... Non, tu essaies d'anticiper et puis d'en prévoir un peu plus pour le démarrage de la saison. Tu sais que ça va passer dans la saison, de toute façon. Donc il n'y en a pas beaucoup là. Bien que facilement accessible au plus grand nombre, le refuge du Parmelan n'en reste pas moins à un havre de paix, respectueux des valeurs et d'une idée particulière de l'altitude. Il faut rester humble avec ces hébergements d'altitude. C'est pour l'ambiance plus que pour le confort qu'il faut venir. L'ambiance, c'est même pas moi qui la crée, c'est le paysage qui la crée. Reste encore quelques réglages afin de parfaire la routine journalière. Pourtant, une chose est sûre, tous les visiteurs garderont un souvenir ému de leur venue au sommet du Parmelan, ne serait-ce que grâce à ce point de vue imprenable sur une bonne partie des Alpes du Nord. Il n'y a pas beaucoup de courant pour quand on fait la petite pause syndicale, on en profite. Aujourd'hui, tu nous as sorti des super formules 1, des kayaks de mer. C'est quoi les spécificités du kayak de mer ? Le kayak de mer, comme son nom l'a dit, c'est un kayak qui est fait pour aller sur la mer. Donc, ça pourrait paraître un peu bête de naviguer sur les eaux intérieures avec, mais pour moi, ça a toute sa place ici. L'avantage, c'est qu'ils sont fuselés. On peut prendre de la vitesse facilement sans se fatiguer. On peut aller très très loin pour faire de la randonnée sur de la rivière calme, bien sûr, parce que ce n'est pas des kayaks d'eau vive, ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi un kayak d'eau vive par rapport ? Un kayak d'eau vive, ça va être un kayak beaucoup plus court, beaucoup plus manœuvrable, et qui va être fait pour aller dans des rivières où ça brasse un peu, de la classe 2, de la classe 3, classe 4 ou 5 pour les plus expérimentés. Nous, ce qu'on va rechercher avec ces bateaux-là, ça va être de l'autonomie, soit d'à longue distance. On a tout ce qui est frappe, les bouchons noirs, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, la tente, le sec, du couchage, la nourriture, l'eau. On peut partir sur plusieurs jours, ou on peut faire aussi des grandes balades à la journée. Pour avoir son matériel, son kit complet, il faut prévoir un gros budget ? Ça dépend, il y a des budgets pour tout. Je pense que pour commencer, sur un kayak de mer, avec un modèle plastique, parce que c'est les moins chers, il faut compter entre 800 et 1200 euros. Juste le kayak. Le kayak, forcément, ça va te faire avec la pagaie. Pareil, tu nous as sorti des superbes pagaies, avec tout de carbone, avec le petit stop goutte super ingénieux. Par contre, je vois que tu as un objet d'art dans la main. Ça tombe bien, on va s'y intéresser un peu plus en détail. D'ailleurs, c'est notre mille, la dosse. Depuis le début de l'émission, Yves pagaie avec un bel outil, la pagaie du Groenland. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, celle qu'utilisaient les Inuits. Elle se caractérise par des pales longues et effilées, et d'un manche court. Les répliques que l'on trouve aujourd'hui sont pratiquement toutes faites de cèdre rouge avec une bordure en résine ou en IP. On l'utilise pour la randonnée ou les expéditions. Cet outil est très apprécié parce que l'attaque dans l'eau est très progressive. Elle engage donc moins d'efforts à chaque coup de pagaie. La fatigue en longue distance est diminuée, les muscles et les ligaments sont préservés. Ce qui veut dire pas de tendinite ni douleur articulaire. De plus, elle offre moins de prise au vent. Celle que nous avons pu avoir entre les mains est fabriquée en Savoie chez Alpine Paddle à Aigues Blanches. Si vous craquez, contactez l'artisan directement sur son site internet. Yves, on a passé une superbe journée avec toi. C'est vrai que ça vend du rêve ce coin. Pour toi, tu as des projets pour la suite. Est-ce qu'on imagine un voyage kayak autre part, hors des frontières du Rhône ? Oui, exactement. On a le Yukon, on veut faire le Yukon au Canada. C'est une course officielle de 700-720 km à faire sur une petite semaine de mémoire. Après, on est freiné un peu parce qu'il y a le budget, il faut préparer le budget, tout ça. C'est le gros projet qu'on a de prévu. J'imagine que le Rhône te donne les clés. Ce n'est pas forcément la même rivière. Oui, mais c'est en plus de nous permettre de nous reposer sur le Rhône, c'est aussi un très beau spot d'entraînement pour ce genre de défi. Merci de ta dispo et du temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Cette émission arrive maintenant à sa fin. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de montagne. A très vite sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501